La majorité des joueuses étaient là et à la Coupe du Monde et puis en septembre pour les deux confrontations contre le Portugal et l'Autriche et on continue sur la même lignée avec une ligne de conduite qui nous amènera aux Jeux Olympiques 2024 mais on n'y est pas encore et pour nous cette Ligue des Nations est importante, rester avec ce leadership jusqu'au bout et avoir la chance de participer aux demi-finales. Une absence d'AFP Resale, un choix difficile, j'ai expliqué que j'avais pris que 24 joueuses pour ce rassemblement pour ne pas en laisser trop dans les tribunes lorsque la liste des 23 est annoncée pour les matchs. Avec ce nouveau staff, la première sélection de Mathilde Bourdieu qui était venue précédemment mais qui n'est jamais venue avec nous et puis surfer sur la grande forme des clubs français en Champions League, en Ligue des Champions et qu'elle nous apporte de grandes performances avec l'équipe de France. C'étaient des matchs pas faciles, on l'a vu. On a aujourd'hui une petite avance, il faut qu'on la conserve, donc il ne faut pas se relâcher et il faut enchaîner par deux nouveaux très bons résultats. Méfiance, elles ont besoin de réagir également après une défaite au Portugal et un match nul chez elles contre l'Autriche, donc elles n'ont pas le choix, mais nous non plus quelque part. Une équipe qui a l'habitude du haut niveau international dans le football féminin, une équipe qui vaut peut-être mieux que ses résultats actuels potentiellement. Donc beaucoup de méfiance, mais je pense que les joueuses le savent, beaucoup mieux que moi même, elles ont beaucoup d'expérience et donc tout le monde sait que ça sera un match qui sera pas facile. Mais c'est important de bien le négocier parce que ça peut nous donner un mois de novembre, décembre avec une qualification au bout. Donc il va falloir relever ce défi athlétique et puis nous imposer parce que comme je le disais précédemment, on veut rester leader de ce groupe et c'est bien de garder une invincibilité également. On s'attend à une température hivernale, donc un match dans un contexte un peu particulier, mais il faut toujours être prête pour les joueuses et c'est un match important pour nous. On a besoin d'eux pour qu'ils nous soutiennent et qu'ils soutiennent ces joueuses qui le méritent. Conférence ! Il y a tout le public derrière vous ! Ça passe par de belles performances en Norvège, pour que les gens viennent avec encore plus d'enthousiasme, pour qu'on enchaîne sur des succès. On ne peut pas tout s'imaginer quand on n'est pas immergé, mais on a vécu, j'ai vécu, parce que la question me concerne, une Coupe du Monde magnifique, avec un groupe, un staff, 52 jours ensemble, sans un grain de sable. Voilà, il nous a manqué ce petit brin de réussite, un peu comme l'équipe de France de rugby, ce qu'elle a subi il y a quelques jours. Ça ne passe pas loin, mais ça ne passe pas. Il faut persévérer, il faut s'accrocher, il ne faut pas se laisser abattre. Un jour, ça va payer et la personne, le coach ou la coach avec qui ça payera, elle aura de la chance à ce moment-là, mais il faut continuer. Préparez-vous bien.